Bonjour les enfants, avec vous la maîtresse Rajet, j'espère que vous allez bien. Toujours au coin de lecture, on va lire la suite de l'histoire Leila et le tigre. Donc soyez attentifs et écoutez la maîtresse. En voyant que ses frères ne revenaient pas de la forêt, Leila eut peur, elle aussi, mais elle ne trembla pas. « Vite, elle glissa dans un sac quelques poignées de dattes et un poulet qu'elle avait trouvé dans la cuisine. Puis, elle partit vers la forêt. En marchant, il se donnait du courage en mangeant ses dattes. Puis, elle jetait les noyaux sur le chemin et se mit aussi à chanter. Quand ses frères l'entendirent, ils poussèrent des cris et Leila put les retrouver. « Nous allons reprendre le même chemin, dit-elle. J'ai laissé des noyaux de dattes par terre pour nous guider. » Leila, Soufiane et Félide reprirent le chemin vers leur maison. Mais derrière eux, le tigre s'était approché. Elle apparut soudain sur le chemin. « J'ai faim, granda le tigre. Je vais vous manger. » Alors, Leila lui répondit. « C'est donc toi, le tigre de la forêt ? Je sais que tu as faim. Je t'ai apporté quelque chose à manger. Je peux aussi te montrer le chemin pour sortir de cette forêt et retrouver ta famille dans la montagne. Mais il faut que tu nous laisses passer. » Leila sortit le poulet de son sac et le donna à manger au tigre. Puis il lui a montré le chemin. « Va tout droit, dit-elle en indiquant un chemin. » « Et tu arriveras chez toi dans les montagnes. » Le tigre, tout heureux, hocha la tête. Mais avant de partir, il demanda encore. « Veux-tu bien encore chanter quelque chose pour moi ? » Et c'est ainsi que parfois, le soir, Leila chante une chanson. Cette chanson raconte l'histoire d'un tigre affamé et perdu qui cherchait le chemin de sa maison. Et comment une petite fille courageuse l'aida à le retrouver. » Les enfants, l'histoire, l'histoire est terminée. Donc, j'espère bien que vous avez compris le contenu du conte. Et je vous souhaite bonne journée et à très bientôt. Au revoir les enfants.